Élection municipale à Metz, naissance du comité de soutien de Dominique Gros. Vous pouvez venir débattre des questions que vous vous posez dans un esprit de tolérance et d'ouverture sur votre avenir et celui de la ville de Metz. Le comité de soutien est attaché à la poursuite de l'action dynamique entreprise par Dominique Gros. Ce comité de soutien organise cinq grandes rencontres déclinées autour de thématiques larges, comme travailler et se déplacer à Metz, consommer à Metz, agir à Metz, bien vivre à Metz, sortir à Metz. Jean-Paul Anderbourg, membre du bureau de ce comité de soutien. C'est ce que j'appellerais l'arc républicain, ce qu'on appelle l'arc républicain. Il y a des gens de tous les milieux, il y a des gens de toutes les origines politiques. Il n'y a pas d'extrême évidemment, parce qu'on a un seul ennemi, je dirais, ce sont les extrêmes, les partisans de l'intolérance, de la haine ou de la xénophobie. C'est une liste qui comprend des gens de milieux sociaux professionnels extrêmement divers, extrêmement variés. Il y a des gens aussi bien du monde de l'entreprise que du monde de la culture, que de la fonction publique. Peut-être pas assez d'ouvriers effectivement, c'est le genre du secteur hospitalier, mais il y a des médecins, il y a d'anciens colistiers de Jean-Marie Roche, il y a des figures. C'est vraiment, je crois, quelque chose de très représentatif aussi de la société Messines. Présidé par Jean-Jacques Ayagon ? Présidé par Jean-Jacques Ayagon, président d'honneur, ancien ministre de Jacques Chirac, créateur, néanmoins, nous ne l'oublions pas, du centre Pompidou-Messe, et une personne qui, sur le plan de la culture, a toujours quand même des positions assez intéressantes. Bon, je ne les partage pas toutes, loin de là, mais j'estime que Jean-Jacques Ayagon est une personnalité reconnue, qui a un certain poids politique, qui a une envergure intellectuelle certaine, et son engagement, eh bien, moi personnellement ne me gêne pas. L'action du comité, ça va être de proposer des réunions publiques sur des thématiques très larges. Ce ne sont pas des thèmes fermés, par exemple, comme le thème le transport, ou la sécurité, ou la santé. On a choisi de faire des réunions sur, à partir de verbes, voilà, c'est-à-dire des verbes d'action. Grandir à Metz, travailler et se déplacer à Metz, sortir à Metz, agir à Metz, parce que ça permet de balayer d'une façon beaucoup plus large qu'un simple thème, comme ça, comme le logement ou les transports. Parce qu'en même temps, nous ne voulons pas faire de réunions électorales. Ce ne sont pas des réunions électorales. Ce sont des réunions dans lesquelles on va demander aux Messins aussi leur avis, leurs propositions, leurs attentes. On veut les écouter, on veut discuter avec eux. Évidemment, on défend le bilan de Dominique Gros, sinon on ne serait pas ce comité de soutien. On défend son bilan. Mais on veut aussi savoir ce que les Messins pensent ou ont envie de faire, comment ils voient eux aussi l'avenir de la ville, parce qu'ils ne s'expriment peut-être pas forcément toujours par tous les canaux traditionnels. Il y a des doléances, oui, chez les gens, on les transmettra. Alors, à l'issue de la première réunion qu'on a faite, on a fait un compte-rendu, on a fait une synthèse. Dans cette synthèse, on a bien retranscrit d'une part les débats, on a retranscrit les questions, les interrogations, les attentes des Messins, et on les a transmises à Dominique Gros. Maintenant, Dominique Gros a toute une équipe de campagne, il a un directeur de campagne, il a la liste qui est prête, cette liste se réunit. Nous n'interférons absolument pas, puisque, je le redis, le comité de soutien reste autonome. Et je pense que ce que l'on pourra retenir de ces réunions peut alimenter, j'irais alimenter la réflexion, le débat, pour faire avancer les choses. Vous n'êtes pas demandeur de poste, finalement ? Ah non, pas du tout, moi, à titre personnel, moi, j'étais professeur dans l'enseignement public, j'étais professeur de lettres, je suis retraité, je ne cherche aucun poste, je suis militant culturel, puisque je suis dans plusieurs associations culturelles, je ne cherche aucun poste, d'ailleurs, personne du comité ne cherche de poste particulier, non, non, ni poste, ni prébande, ni privilège, quoi. Ce comité de soutien à Dominique Gros, fier d'être messin, dispose déjà d'une liste de près de 300 noms, derrière Jean-Jacques Ayagon, le président d'honneur, et Francis Flamin, le président du comité de soutien. Un bilan, mais aussi des projets. Dominique Gros, candidat à sa réélection à la mairie de Metz. Nous avons établi un bilan, et nous l'avons distribué dans toute la ville, en 11 quartiers différents, de façon à répondre aux attentes de chaque quartier. Effectivement, tout le monde est d'accord pour reconnaître que la ville a bougé, que la belle endormie s'est réveillée, et que la ville de Metz a retrouvé sa place dans le concert des grandes villes. Maintenant, les projets, nous aurons une présentation de notre programme municipal samedi prochain. C'est un programme qui est bien sûr dans la continuité de ce qu'on a déjà fait. Dans la manière, ce sera la même chose, c'est-à-dire ouverture vers les gens, respect des personnes, écoute, démocratie participative à tous les états, si je puis dire. Et puis des grands projets, vous l'envoyez déjà se dessiner. C'est toute la zague de l'amphithéâtre avec le projet Muse. C'est une possibilité d'organiser des congrès à Metz pour augmenter le business. On pense que c'est une douzaine de millions d'euros qui étaient tombés sur la ville entre les hôtels, les commerces, les restaurants. Ça donne de l'emploi. C'est un de mes sujets de préoccupation, puisque ce n'est pas le tout d'avoir un centre Pompidou. Il faut aussi avoir de quoi faire bouillir la marmite. Donc on a des projets de ce genre-là. Puis en même temps, la solidarité pour les Messins, dans tous les domaines qui sont de la responsabilité de la ville et ils sont nombreux. Et là, effectivement, je m'y emploie le plus possible. Alors les voisins, les communes voisinantes faisant partie de Metz Métropole se questionnent aussi sur le devenir de Metz Métropole après ? Écoutez, Metz Métropole prend de l'importance. C'est un budget de 400 millions d'euros. C'est très important. Et il est normal qu'à un moment d'une élection, on ait le souci de savoir ce que cette entité démocratique dorénavant et politique deviendra, puisque c'est les transports en commun, c'est les ordures ménagères, c'est les grandes institutions culturelles, comme l'Opéra, le Conservatoire, l'École des Beaux-Arts, etc. Donc je pense que les gens doivent réfléchir. Mais en même temps, il faut attendre les élections municipales dans chaque commune pour que les délégués puissent se parler entre eux, les maires, les délégués puissent se parler entre eux, et pour savoir comment prendre les choses. Mais une chose est sûre, c'est que l'intelligence collective, ici dans notre agglomération, a toujours prévalu. On n'est pas dans la politique politicienne. Et j'ai réussi à faire un bon tandem avec Jean-Luc Bolle, bien que nous ne soyons pas de la même couleur politique. Et sur l'essentiel, nous sommes entendus. Et quand il y a eu quelques petites crises, on les a résolues sans problème. C'est important, ce comité de soutien autour de vous ? J'ai eu la joie de voir se constituer un comité de soutien sans que j'aie eu besoin de l'organiser. C'est-à-dire que des gens qui me connaissent, pas tous de mes amis d'ailleurs, pour certains, je ne les connaissais pas moi-même, ont décidé de s'organiser pour créer un comité de soutien. Mais c'est dans le domaine de la culture, on peut s'y attendre, du monde enseignant, mais aussi du monde de l'entreprise, du commerce, de la vie associative. Et il y a aussi là-dedans des anciens responsables politiques ou élus qui étaient du côté de Jean-Marie Roche, qui étaient du côté même de Jean-Louis Masson, M. Lapierre ou d'autres qui étaient debout la République. Vous savez, comme le docteur Mazius. Tous ces gens-là ont décidé de me soutenir et j'en suis extrêmement heureux. Le président du comité de soutien, c'est Jean-Jacques Ayagon, qui est un ancien ministre de Chirac, un messin qui, à un moment donné, avait été pressenti pour être maire de Metz après Jean-Marie Roche. Donc il y a des personnalités qui ne sont pas de mon bord politique, finalement, plus d'autres qui ont des sympathies avec moi et qui sont de ma sensibilité, qui se groupent pour tout simplement attirer l'attention des messins sur le sérieux de ma candidature, la qualité du travail accompli et la qualité du projet. Pour revenir sur votre liste, quels vont être les points forts, justement, de cette liste ? C'est une liste qui est très ouverte parce qu'elle comprend une trentaine de membres du Parti Socialiste, sur 55, 32 je crois. Il y a des Verts, il y a des communistes, 3 sur 4 qui étaient sortants, si vous voulez, sont restés avec moi. Et puis, donc 4 Verts, je vais avoir 4 membres du Modem, dont le président départemental et la déléguée départementale. Et puis, une dizaine de membres de ce qu'on appelle la société civile, c'est-à-dire de gens qui sont encartés nulle part, mais qui souhaitent travailler avec moi et qui se sont engagés dans cette voie. Et donc, je suis très heureux de constater qu'on a un bel exemple de mélange républicain. Certes, c'est une ligne qui est orientée à gauche, mais qui a également des gens qui n'avaient pas cette sensibilité-là au départ, mais qui ont pensé que ce type de travail, la façon de faire, les personnes qui la dirigent, méritait qu'on se mette ensemble. Et ça a abouti à une liste assez originale et, je dirais, composite, qui correspond bien à l'image de Metz.